Salut à tous, on est à Avignon et aujourd'hui, il fait très chaud. Yvan Le Bolloc. Ouais. Ma mère m'a dit que vous étiez un peu sans fantasme. Ah ouais ? Ouais. Elle est bonne ta... Enfin, je veux dire... Ah... 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 Bah, maman, voilà... C'est une blague, hein, c'est une blague. C'est bien que je... A tous mes respects, bien entendu. J'ai quand même la chance d'avoir une visite guidée d'Avignon par Yvan Le Bolloc. Ouais, ouais, mais je connais pas très très bien, hein, je suis là depuis quelques jours, donc là on est surtout dans les Faubourgs, quoi, tu vois. Yvan, c'est votre tout première Avignon ? Effectivement, c'est la première fois, ouais. 1400 spectacles ? 1400. Tout se transforme en théâtre, ici une camionnette, ça se transforme en théâtre. C'est vrai. Donc, du coup, il faut être vif, malin, des bons camarades sur lesquels on peut s'appuyer, qui ne vont pas compter leur temps et leur énergie. Et donc cette histoire de la création d'un groupe, c'est une odyssée. On est allés jouer partout, on est allés jouer en Afrique. Bonjour. Bonjour. On est allés jouer à Pont-Ocombo, à Pont-L'Abbé, en Bretagne. Et du coup, c'est vrai, vous êtes un peu le Kenji Jirac de l'humour, alors. Ouais, si tu veux. Le Kenji Jirac, c'est la meilleure chose qui soit arrivée aux Gitans depuis l'avention de la tâche romande. Tu vois, ça, c'est une petite punchline. C'est très bon. Celle-là, tu vois. Ne manquez pas le grand spectacle d'Yvan Le Bolloc, il ne faut pas rester là avec les frères Morales. Allez, tout le monde, allez. La fille qui n'arrive pas du tout à se faire suivre. C'est chaud avec Yvan Le Bolloc. C'est chaud. T'as pas chaud, toi ? Eh, mais c'est M. Sergio Brahmi ! Salut ! Ça va ? C'est pas ce que tu crois, je n'étais pas en train de me regarder. Ouais, tu étais en kiff d'art, c'est ça, en bête. Non, n'importe quoi, c'était pour voir s'ils avaient bien mis le nom. Donc là, c'est là où tu vis. Là, c'est l'entrée, ouais. Là, c'est l'entrée de la... Ah oui, il fait bon, c'est climacier. Il y a la clim et tout. On rentre par là. Et moi, je rentre par là, il y a une petite entrée aussi, on peut rentrer. Ah, l'entrée des artistes. Alors, du coup, ton spectacle, la vie à l'envers. La vie à l'envers, voilà. C'est une idée de Woody Allen, à la base, il avait écrit trois lignes sur ça. Ça serait cool de vivre la vie à l'envers. Tu commences par être vieux et tu finis dans le ventre de la maman. Mais je voulais raconter une histoire. On va faire des blagues pour des blagues. Non, voilà. Après, je respecte énormément les mecs qui font ça. Les gens qui font des blagues pour des blagues. Ils font très fort. Bonjour. Old Laf, messieurs dames. Bonjour, Old Laf. Qu'on va faire aussi à Avignon, tu rencontres tout le temps des gens. Tu rencontres tout le temps. Il ne faut pas traverser la République. Si tu traverses la République, tu mets une demi-heure à la traversée, tu dis bonjour à tout le monde. Et voilà. Et Avignon, tu fais croire aussi que tu connais des gens alors que tu ne les ai jamais rencontrés. C'est exactement ça. Je ne t'avais pas vu que le mien. Je ne t'avais pas vu. Ding, incroyable. Arthus, ce n'est pas l'ornaque. C'est Arthus. Ce n'est pas normal. Non.